Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre. Ce mardi 7 mars fera date dans l'histoire de France. A l'heure où je vous parle, plusieurs millions de personnes défilent dans les rues. Des plus petites communes aux grandes métropoles, c'est le pays tout entier qui se lève. Nous vivons la plus grande journée de grève et de manifestation depuis 50 ans. A l'heure où je vous parle, l'essentiel des trains, des métros et des bus ne circulent plus. Aucune goutte de carburant ne sort des raffineries. Les chaînes de l'industrie sont à l'arrêt. Les centrales électriques réduisent leur production. Et d'ores et déjà, des assemblées générales ont décidé de poursuivre la grève pour demain. Mais vous faites la sourde oreille. Vous ignorez, vous méprisez, vous mentez, vous misez sur le découragement. Vous montrez du doigt ceux à qui vous n'avez pas laissé d'autre choix que la grève. Vous tentez de dresser les Français les uns contre les autres. Vous faites du mal à un pays qui souffre déjà beaucoup. Vous êtes irresponsable. Mais vous n'y arriverez pas. Chaque jour qui passe, l'opposition à votre réforme s'amplifie. L'ensemble des syndicats ont appelé au blocage du pays. Deux tiers des Français les soutiennent dans cette démarche. Les caisses de grève se remplissent. Le peuple est solidaire de ceux qui sacrifient des journées de salaire pour défendre l'intérêt général. Nous leur apportons notre soutien total. Madame la Première Ministre, vous ne pouvez pas gouverner seul contre tout le monde. Il n'y a pas de 49-3 contre l'Union populaire. Il n'y a pas de honte à reculer. D'autres l'ont fait avant vous. En 1995, il aura fallu trois semaines de grève pour l'abandon du plan Juppé. En 2006, un mois de manifestation aura permis la fin du contrat première embauche. Madame la Première Ministre, combien de temps allez-vous faire payer au pays le prix de votre entêtement ? Quand allez-vous enfin retirer votre texte de loi ? Merci beaucoup.